Radio Bonjour les Gosses, la radio du lycée français Louis Pasteur Bonjour la Gosse, la radio de la francophonie au Nigeria Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour la Gosse et avec moi aujourd'hui j'ai Olivier Hayage Vidal, réalisateur de Les Grands Esprits Donc aujourd'hui j'ai quelques questions à vous poser à propos du film si ça ne vous dérange pas Pourquoi avez-vous choisi de faire un film sur le thème de l'école ? Alors c'est une très bonne question, en fait c'est un peu un hasard J'étais parti en Chine pour faire un film sur la Chine Il se trouve que j'ai fait un court métrage en Chine qui a plu à des producteurs Qui s'appelle Welcome to China Et qui m'ont dit est-ce que ça te brancherait de faire un film sur l'éducation ? Donc ça s'est passé comme ça C'est pas moi qui au départ m'ai dit je vais faire un film sur l'éducation Parce que c'était pas un sujet que je connaissais Et donc j'ai voulu et j'ai eu besoin de m'immerger etc Et donc j'avais vraiment besoin que les producteurs me soutiennent Donc finalement j'ai eu deux ans et demi d'immersion pour connaître le sujet Mais au départ c'était pas vraiment mon idée En plus il y avait beaucoup de films sur l'éducation Donc je me suis demandé vraiment qu'est-ce que je vais pouvoir raconter Donc c'était ça ce travail journalistique que j'ai dû faire pour vraiment savoir quoi raconter Donc pour vous est-ce que le cinéma est la meilleure forme d'argumentation ? Oh la meilleure forme ? Non c'est une des argumentations qui passent par l'émotion C'est pas un essai, c'est pas du journalisme C'est autre chose, ça raconte une histoire et ça doit toucher Alors ça fait rire, ça fait pleurer, ça fait réfléchir Mais non c'est pas la meilleure, c'est une des façons C'est une des façons Mais il faut aussi le documentaire c'est très important Voilà il y a d'autres choses La fiction ça passe souvent par les personnages et par l'émotion Le cinéma en tout cas Dans votre film il y a l'évocation de la notion de l'handicap socio-cultural des élèves Qu'entendez-vous personnellement par cela ? Alors c'est une bonne question Ce qui est certain c'est que les enfants qui bénéficient d'un héritage culturel On va dire qui est plus adapté à la société C'est à dire qu'ils ont des parents qui ont fait plus d'études Qui connaissent le système Qui vont leur permettre d'avoir un réseau déjà Donc ça c'est tous les avantages qui vont faire que dans la société ça va être plus facile de pouvoir s'insérer Et donc ils bénéficient déjà à la maison d'un environnement favorable Et d'autres qui arrivent comme on voit à Astin Qui viennent de familles immigrées qui ont eu eux-mêmes des difficultés Qui pour s'en sortir réussissent à venir quand même Voilà en France en l'occurrence Et du coup n'ont pas eu la chance d'aller faire de hautes études Et donc parfois de ne pas aller à l'école du tout Et du coup c'est un handicap pour pouvoir ensuite On n'est pas au même niveau par rapport à l'intégration sociale Et effectivement et on le voit à Henri IV On voit le clivage qu'il peut y avoir entre Henri IV Où la société on voit comment elle est représentée Et puis à Astin où on voit que c'est beaucoup plus C'est comme a dit je ne sais plus quel ministre Un peu ghetto quoi Donc il y a vraiment des choses qui sont très séparées Il faut une mixité, un melting pot pour que les choses puissent avancer Bon les choses se font petit à petit Mais le handicap socioculturel Et c'est évidemment pas moi C'est Bourdieu et d'autres sociologues qui en ont parlé Qui est que c'est une évidence quoi En tout cas pour s'intégrer Il y a des bénéfices de l'autre côté Mais bon voilà c'est autre chose Donc hier il y a eu une grève générale des profs A l'encontre de la suppression des postes Pensez-vous qu'il existe un dysfonctionnement dans les systèmes scolaires ? Voilà un dysfonctionnement c'est pas un dysfonctionnement C'est des milliers Mais comme dans C'est très très complexe C'est un système très très complexe Qui est difficile à réformer Tout le monde le sait Voilà il y a des freins Il y a des dysfonctionnements Oui évidemment dans la mesure où c'est un système très 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 imposant Après j'ai l'impression qu'il y a des prises de conscience Que des choses vont quand même dans un certain sens Mais c'est compliqué parce que parfois les études montrent l'inverse Voilà en tout cas moi j'essaye dans mon film Il y a une réflexion sur la pédagogie Que j'ai moi-même apprise à travers la documentation Que j'ai pu faire en parlant des pédagogues En interviewant des professionnels etc. En les écoutant Et du coup c'est un peu ce que je raconte C'est plus une réflexion sur la pédagogie Que sur le système Qui est complexe Mais le but c'est de l'améliorer Il faudra toujours améliorer C'est sans fin évidemment Quels sont vos constats Sur les relations profs-élèves dans les écoles ? Ça dépend Ça dépend des profs Je pense qu'elles sont relativement bonnes quand même Franchement Mais encore une fois ça dépend des individus J'ai vu des profs qui avaient des comportements horribles Odieux en classe Et qui pensaient que je les regardais Qui pensaient que c'était normal Et d'autres qui étaient magnifiques Et qui faisaient du suivi Qui étaient vraiment attentifs Bienveillants Bon voilà Donc c'est compliqué Il y a des gens qui sont bien à leur place Il y a comme je disais Je crois un million de profs Entre 800 000 et un million en France Donc un million de personnes C'est compliqué de demander à un million de personnes Qu'on ait comme ça Vraiment la crème de la crème Il y a des gens qui ne sont pas faits pour être profs Il y a des gens qui sont à leur place Comme dans n'importe quel métier Comme les flics Enfin les policiers Il y a des gens qui sont bien Deux autres qui ne sont pas bien C'est la même chose chez les profs Et je montre des comportements Qui sont plutôt positifs dans le film Et d'autres qui sont à proscrire Donc pensez-vous vraiment Qu'il y a moyen d'éliminer Toute forme d'inégalité des élèves Au sein de la scolarité ? D'éliminer non Jamais Mais en tout cas D'aller dans le sens D'une égalité Oui évidemment C'est le but normalement Des politiques D'essayer de faire en sorte Que les gens puissent En tout cas c'est Liberté, égalité, fraternité C'est quand même Je vous rappelle La devise qu'on prône Donc oui évidemment Normalement On doit faire en sorte De soutenir ceux Qui ont eu le plus de difficultés Et d'encourager aussi De ne pas casser Ceux qui ont le plus de facilité Donc c'est un équilibre Mais évidemment On ne va pas les supprimer Mais on va faire en sorte De les gommer Et puis d'apporter Différentes solutions Voilà Merci beaucoup Merci à vous A la prochaine fois Sous-titrage ST' 501 Merci à vous Merci à vous